Merci beaucoup chers amis marseillais, effectivement je ne suis pas venu de très loin parce que je suis venu de Toulon, j'aurais juste complété ce qui a été dit sur ma présentation, pour préciser que je suis au côté du professionnel, je suis ancien sous-marinier, j'ai passé de nombreuses années dans les sous-marins, je vous dis ça pour la suite, peut-être, et donc non pour la question je pourrais également répondre indépendamment de l'exposé, je pourrais répondre également plus généralement là-dessus, et sinon je suis également chargé, au sein du Fonds National, du CAP Défense, alors CAP ça veut dire Comité d'Action Programmatique en vue du programme présidentiel de 2017, voilà, donc c'est pour préciser un petit peu, et on en verra tout à l'heure. Voilà, alors, je précise quand même, je redis que c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Jacques Saint-Pierre de venir vous parler ce soir de défense. Alors je pense que le moment est particulièrement bien choisi, il n'y a pas fait exprès, je suppose, parce que vous ne pouvez pas le savoir, mais notre défense nationale est en effet plus que jamais à l'ordre du jour. Je dirais même, il est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, enfin hier également, il y a donc un débat sur la modification de la loi pour l'organisation militaire. Et je vous signale que hier, notre jeune député de l'Assemblée nationale est intervenu pendant 5 minutes à propos de cette loi de programmation. En effet, pour la première fois depuis longtemps, je crois, il semble que le pouvoir politique ait pris conscience, je vais dire enfin, du décalage qui s'est peu à peu... Du décalage qui s'est peu à peu instauré entre d'une part les besoins de nos forces militaires pour faire face aux menaces et les moyens dont elles disposaient. Donc, je me propose au cours de cet exposé de répondre à la question, finalement, face aux menaces du XXIe siècle, quelle défense nationale pour la France ? Alors, je commencerai tout naturellement par un rappel non exhaustif des menaces qui pèsent sur nous aujourd'hui. Alors, je ne parlerai que des menaces résultant d'actes intentionnels. Je ne parlerai pas des risques de catastrophes naturelles ou d'origine industrielle ou technologique, qui sont des risques réels, mais qui ne sont pas, je pense, du moins à 1er degré, du ressort de la défense nationale. Alors, je crois qu'on peut placer ces risques en trois catégories. Alors, il y a d'abord ce qu'on peut appeler des menaces étatiques, c'est-à-dire, en fait, les agressions d'un autre État contre le territoire national ou bien nos départements d'outre-mer, nos collectivités d'outre-mer. Aujourd'hui, même si cette menace n'est pas très précise, un certain nombre de facteurs incitent quand même à ne pas la négliger. D'abord, l'augmentation importante toutes ces dernières années des dépenses militaires et également l'augmentation considérable des arsenaux conventionnels dans certaines régions du monde. Ceci vient rappeler la possibilité d'une résurgence de conflits tout à fait possible et la France ne veut donc pas ignorer ces possibilités. Par ailleurs, sur un plan stratégique, la prolifération des armes nucléaires, en l'occurrence des armes de destruction massive, se poursuit. La capacité nucléaire se développe dans une zone qui va, vous le savez, du Moyen-Orient jusqu'à la Corée et le risque provient justement de la superposition de cette tentative d'acquisition de l'armes nucléaires avec des crises régionales latentes que l'on connaît dans ces régions. L'augmentation des risques a également pour cause la prolifération des vecteurs qui s'est amplifiée depuis 2008. L'Iran, le Pakistan, la Corée du Nord travaillent à augmenter leur portée et dès à présent, vous savez peut-être, l'Iran dispose de missiles balistiques de portées suffisantes pour atteindre le territoire de l'Union Européenne et des pays de l'OTAN. Enfin, il y a la menace des arsenaux chimiques, qui est bien réelle, comme l'a démontré récemment la crise syrienne. Cette prolifération chimique est très difficile à détecter car il est extrêmement facile de l'utiliser à des fins militaires. Dans le domaine biologique aussi, plusieurs pays sont suspectés de mener des programmes de recherche et développement offensifs, même si, bien sûr, aucun ne l'a reconnu officiellement. La dernière menace de ce type qui pourrait s'exercer à l'encontre de notre souveraineté est celle qui pourrait s'exercer sur nos départements et collectivités d'outre-mère. Ou bien, ou bien, le risque d'appropriation d'une partie de notre patrimoine maritime mondial, qui, comme vous le savez, est très important, puisque nous avons 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives de par toutes les îles qu'on a un peu partout, dans le Pacifique, dans l'Océan Indien, etc. Donc, en résumé, pour ce qui est de cette menace étatique, la France ne veut pas laisser supposer qu'elle n'est pas concernée par cet usage de la force de notre État, sans courir le risque de perdre son crédit et donc d'affluir sa sécurité. C'est pour cela, en première approche déjà, qu'elle doit disposer d'une capacité de dissuasion crédible, d'une protection efficace de son territoire et de sa population, mais aussi d'une capacité d'intervention à distance pour protéger nos intérêts dans le monde. Alors, il y a un deuxième type de menace qui est relativement nouveau, c'est celui des cyberattaques. Certains États développent en effet des capacités informatiques offensives qui présentent d'ores et déjà une menace directe contre nos institutions, entreprises et secteurs clés pour la ville de la nation. L'interconnexion des systèmes d'information est une source de vulnérabilité nouvelle puisque le développement rapide de ces infrastructures numériques n'est malheureusement pas toujours accompagné d'un effort suffisant de protection. On en reparlera. Donc, les attaques au système d'information résultant d'actes hostiles intentionnels pourraient dès lors engendrer des dysfonctionnements, voire à paralyser de l'État ou de secteurs d'impotence vitale de la nation. Du pire, une attaque informatique de grande envergure pourrait constituer pratiquement un véritable acte de guerre et pour réviser à terme des systèmes d'armes et des capacités militaires stratégiques. En résumé, ces cyberattaques constituent donc, dès aujourd'hui, une menace majeure à forte probabilité et à fort impact potentiel. Enfin, troisième type de menace, il est clair qu'aujourd'hui, c'est la menace terroriste qui est prédominante, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur maintenant du territoire, en particulier depuis que nous avons constaté depuis les attentats du début de cette année. D'autant qu'avec l'apparition de l'État islamique, que certains appellent Daesh, la menace se précise à l'égard de la France, qui est particulièrement ciblée, il faut le savoir, comme elle est toujours d'ailleurs par Aqmi et par Al-Qaïda, compte tenu en particulier nos interventions au Mali et en Europe. Or, encore, une attaque terroriste d'ampleur, et non pas les simples attentats que l'on a connus récemment, donc une attaque terroriste d'ampleur pourrait avoir des conséquences graves sur l'ensemble du territoire, nécessitant la mobilisation d'un potentiel important de force de l'ordre et de sécurité. D'ailleurs, on ne peut pas exclure qu'une organisation terroriste puisse, dans un avenir relativement proche, utiliser aussi, à cette occasion, des armes de destruction massive, chimiques, biologiques, voire radiologiques. Voilà. Donc, on va passer en revue, rapidement, de manière pas exhaustive, des menaces auxquelles on a fait face, et qui sont percepties maintenant depuis déjà un certain nombre d'années. Bien, malheureusement, premier constat, premier constat, malgré l'importance de ces menaces, et de leur réclamation, nos moyens militaires sont en baisse constant. Globalement, aujourd'hui, il faut savoir que jamais l'effort militaire de la France n'aurait été aussi faible, l'effort de défense. Depuis les années 80, nous avons plus que divisé par 3, nous avons pratiquement divisé par 3, ces efforts de défense, qui, on mesure rapidement en pourcentage du PIB, en pourcentage du produit intérieur brut. Avec le produit intérieur brut de la France, c'est à peu près 2 000 milliards d'euros. Donc, en pourcentage de ce PIB, dans les années 80, c'était à peu près 4%, l'effort militaire de la France. Aujourd'hui, c'est moins de 1,5%. Et ceci, par une baisse continue, quel que soit le parti politique au pouvoir, que ce soit l'UMP ou le PS, d'ailleurs, on vérifie la maxime, comme quoi c'est le pari au même. Alors que, parallèlement, dans le reste du monde, les dépenses militaires, elles, ont augmenté en moyenne d'environ 5% par an. Alors, cette baisse régulière de notre effort de défense se traduit naturellement par une diminution inexorable de nos moyens militaires en hommes et en intérieur. Alors, d'abord, concernant les effectifs, il y a une image très formante qui a été utilisée ces derniers temps. Aujourd'hui, toute la force opérationnelle de l'armée de terre, il y a environ 80 millions, pourrait rentrer, donc, largement, en place assise, dans le stade de France. 8 millions. Au total, les effectifs militaires de la défense, qui étaient encore de 270 000 hommes et femmes en 2002, sont aujourd'hui, à peu près, plus de 200 000, auxquels il faut, effectivement, ajouter 55 000 à 60 000 civils. Mais, cela représente une diminution de 30%, à peu près, pendant cette période, qui est considérable. cette baisse des moyens en hommes, on vient de le voir, mais aussi en matériel, s'est accélérée ces dernières années. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les plus vingt-languères qui réduisent le plus nos moyens militaires. Je pense à Sarkozy, partout, à Hollande, au fil, évidemment, qui n'hésite pas à nous envoyer une nouvelle part d'opération, ou bien certains, à gauche, en particulier, qui a tout loup de champs pour faire appel à l'armée, pour établir leur ordre et mon lieu, etc. Enfin, ces gens-là, ce sont eux, effectivement, qui se sont particulièrement distingués dans la réélection des budgets militaires. D'abord, sous Sarkozy, le premier coup, c'était donc en 2008, ça baissait déjà, mais là, il y a eu deux coups de rapports importants, en 2008. sous prétexte d'une nouvelle rationalisation des soutiens, il y a eu un livre blanc sur la défense qu'on coûtait dans Sarkozy, qui a imposé une diminution importante du format de nos armées, en équipement, mais aussi en personnel, avec une réduction des effectifs et pro-armée de 54 000 personnes. Premier coup. Malgré cela, après l'arrivée des socialistes, après l'arrivée de l'élection de Hollande, nouveau livre blanc en 2013, qui prévoyait une diminution supplémentaire de 24 000 personnes, sans compter des courbes et des retards et pour l'entarnement, déjà annoncé dans la loi de programmation militaire. Alors, c'est cette diminution qui, récemment, très récemment, a été annulée en partie par Hollande sous la pression de la réalité, mais on va en reparler. Ce qui est certain, c'est que la situation actuelle de nos armées, de terre, de mer, de l'air, on dit, est aujourd'hui extrêmement préoccupante. En effet, une bonne partie de nos armements actuellement et de nos équipements sont en fin de vie et doivent être remplacés. Sous la contrainte financière et la diminution du budget, les programmes d'armement majeurs ont été réduits, différés, décalés et ceci est extrêmement préjudiciable pour nos armées, bien sûr, mais aussi, d'ailleurs, pour les industries d'armement alors que celles-ci sont extrêmement importantes pour l'économie de la France. Ce sont des industries excédentaires, plus d'un milliard de ventes l'année dernière à l'exportation pendant l'année 2014, des industries à haute valeur ajoutée, exportatrices, comme on l'a dit, et non délocalisables. Donc, je pense qu'il faut penser également à ça. Alors, pour illustrer cette... citer un certain de matériel qui est urgent d'emplacer, je vais faire un peu en repasé en revue, donc on dit tout petit peu plus dans le détail. Pour l'armée de terre, par exemple, il faut savoir que nos soldats, actuellement, continuent leurs opérations avec les véhicules de l'avant blindé qu'on voit souvent dans les reportages, bien ces véhicules, ils ont plus de 40 ans et il est donc urgent de les remplacer via des véhicules blindés multi-rôles qui ne sont pas vus, mais pas avant 2019. Idem pour les blindés AMX-10 RC, c'est-à-dire roux-roux-canon, auxquels pourraient succéder des engins blindés de reconnaissance et de combat, mais pas aussi qu'on ne verra pas avant 2020. Alors, Mettler, la mise en service des avions Airbus A400M de transport tactique et stratégique ne fait que commencer au compte-goût et a subi un retard considérable avec d'ailleurs, en plus, un accident qui a eu lieu très récemment qui n'a pas rangé les choses. Mais ces avions ont été prévus pour remplacer nos fameux transats, ces 160 transats qui, eux, ont pratiquement 50 ans. même chose pour les ravitailleurs, les avions ravitailleurs qu'on avait acheté aux Etats-Unis, les KC-125 qui servent à ravitailler d'une part l'un cadre de la force de dissuasion, on va en parler tout à l'heure, les rafales et les Mirage 2000N de la composante aéroportée de dissuasion, mais aussi qui servent à ravitailler les rafales lorsqu'ils énonceront des poids même au Mali pour des opérations conventionnelles. Donc, ces avions C-125 qu'on avait acheté aux Etats-Unis dans les années 60 et la chrision et ils sont enfin, on commence à voir leur remplacement, ça va être donc un avion A-330 basé sur l'A-330 qui sera modifié, bien sûr, qui sera militarisé. Pour le marine, alors que le besoin de protéger notre patrimoine maritime que j'ai cité déjà tout à l'heure de 11 millions de kilomètres carrés des confrottises étrangères devient de plus en plus crucial, bien le remplacement de nos avisos de patrouilleurs de présence et de souveraineté qui sont complètement à bout de souffle n'est toujours pas décidé. Il y a un programme qui s'appelle BATSIMAR mais de remplacement de 18-18 navires mais qui n'aura pas le jour en 2020. Or, l'amiral Roger, le chef d'aide de la marine à que le temps l'a dit devant les députés, si nous ne protégeons pas notre domaine maritime, bien nous serons pillés. mais ce n'est pas tout. La disponibilité des équipements existants est évidemment un facteur fondamental d'efficacité de nos forces armées. Or, récemment, la Cour des comptes a pointé un taux de disponibilité inquiétant des matériels militaires. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance. D'abord, l'usure rapide de certains matériels qui sont utilisés en opération dans des conditions climatiques très sévères, en particulier dans le Sahel. On dit, enfin, j'ai lu que, par exemple, les moteurs d'hélicoptère Puma, là, qu'on envoyait là-bas, il fallait pratiquement les réaliser plus de 60 heures. C'est considérable, d'habitude, c'est plutôt dans les mille heures. Deuxième facteur, l'âge des matériels qui augmente les coûts d'entretien. Vous le savez bien, si votre voiture est très ancienne, l'entretien, quand même, le coût d'entretien est plus important. En plus, il y a, comme on décale les programmes, les nouveaux horaires pour compte-gouttes, il y a, pendant assez longtemps, coexistence des deux, les anciens matériels et les vieux matériels. Alors, ceux-ci, renchéri, ça complique la maintenance. c'est l'arrange de nous. Mais aussi, parce qu'on n'a pas assez d'argent, et là, c'est une partie des choses que l'on reparlera, ce qu'on appelle les MCO, les crédits de mise en condition opérationnelle, sont régulièrement insuffisants chaque année. Alors, vous me direz, bon, là, j'ai tracé un tableau un peu son, mais, heureusement, nos soldats, marins, aviateurs, continuent encore malgré cela à assurer leur mission avec beaucoup de significacité, comme on l'a vu, au Mali, comme on le voit au Sahel, les grands brosillers, partout, et avec un courage, un professionnalisme et une disponibilité exemplaire que je crois qu'il faut saluer. mais, malheureusement, il y a un... le jour, quand même, se rapproche où ils ne pourront plus faire faute de moyens et ne pourront plus assurer, donc, les grandes missions, c'est-à-dire la protection du territoire, celle de notre département qui est l'activité de notre mer, notre patrimoine maritime, et plus généralement, intervenir pour la défense de nos intérêts dans le monde ou bien même tout simplement assurer la sécurité intérieure. Et alors là, on vient à un problème qui s'est posé. Lorsque le président de la République a fait appel aux armées au mois de janvier pour renforcer le plan Vigipirate et déclencher d'ailleurs l'opération Sentinelle, on a constaté qu'on avait énormément de difficultés à réunir 10 000 militaires en renfort pour ces opérations. Alors, je pense que ça a été, moi je l'espère, un facteur de prise de conscience des politiques au pouvoir et d'ailleurs de tous les Français, j'espère aussi, de la nécessité de mettre un terme à la baisse constante de moyens militaires depuis plus de 20 ans. Le 29 avril dernier, suite au Conseil de défense, il y a un certain nombre de mesures qui ont donc été prises. sous la pression. Alors, il s'agit essentiellement d'abord de confirmer la non-suppression de 18 500 postes. Il y a des postes, c'est-à-dire, on n'a pas rajouté, on a simplement dit on va en supprimer un peu moins. sur les 24 000 palus et les 18 500 qui finalement ne sont pas supprimés. Et également, l'annonce d'une rallonge budgétaire de 3,8 milliards sur 5 ans pour l'accusation de cette même loi de programmation militaire. Alors, objectifement, on peut dire que ça va dans le bon sens. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit hier Marion à l'Assemblée nationale. Mais, ce qui est certain, c'est que cette rallonge est insuffisante. Alors, bien sûr, elle va permettre de limiter la baisse des effectifs de la force opérationnelle de l'armée de terre dès qu'il n'est pas eu de décembre jusqu'à 66 000. Alors, je ne sais pas que 80 000, mais décembre n'est pas eu de décembre jusqu'à 66 000. Donc, avec ça, on pourra s'imiter à 77 000. Ça permettra d'agrir une quinzaine d'hélicoptères et puis d'augmenter les effectifs qui sont affectés au renseignement de domaines importants et moi aussi au renseignement et la cyber défense que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais, encore une fois, les effectifs globaux des armées vont continuer à baisser. Donc, nous pensons, nous, que cette ralange budgétaire est insuffisante pour assurer les efforts nécessaires pour que les armées puissent assumer leurs missions sur le territoire national et à l'étranger, renouveler leurs équipements majeurs, comme on a vu que beaucoup étaient très anciens, et puis assurer le fonctionnement et le fonctionnement des armées en matière d'entraînement du personnel, c'est important, c'est différent, et en matière de maintenance des équipements, c'est déjà évoqué. Voilà, donc, en résumé, les mesures prises par le gouvernement qui sont en train d'être discutées encore une fois au Parlement ne doivent pas cacher les très grosses difficultés que vous continuez à connaître des armées dans les années à venir. Alors, maintenant, face à cette situation, que proposons-nous au Front National ? Je vais vous critiquer, mais non, excusez-moi. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'indications qui sont les réflexions du cadre de défense dont je parlais tout à l'heure. Je précise que ce que je dis, ce ne sont pas encore le programme de Marine Le Pen 2017. Ce sont simplement des idées que le cadre de défense lui proposera. Je pense que de toute façon, c'est rare dans ce sens-là. Donc, ce que nous disons, c'est que ce ne sont pas des mesures de replâtrage en quelque sorte qui vont permettre de remédier à l'état de nos armées. Il faut carrément redresser la barre, inverser la base de signature incule des formes de défense. En revenant progressivement tout à l'heure, vous savez, j'ai parlé par rapport au PIB, il faudrait revenir au minimum à un taux de 2% du PIB. Alors, je précise la tension en termes... parce qu'il y a PIB et PIB. Là, je parle en termes réels, c'est-à-dire hors tension et hors effectif de gendarmerie. et comme le proposait déjà Marine dans son programme de 2012. Un pourcentage de 2% du PIB, il faut voir que ça correspond à peu près à 600 euros par français et par... Bon, ce n'est pas un coût extravagant, c'est le coût un peu d'une assurance d'éducation. Alors, d'autre part, pour nous, nous pensons qu'il faut une nouvelle loi de programmation, c'est celle que nous présenterons en 2017 si nous sommes élus. Cette loi de programmation marquera un sursaut et une volonté de regrès de l'arrivée militaire et d'envers, selon nous, en effet, de la survie de la France et de la sécurité de ses citoyens. Cela veut dire complètement que nous allons proposer comme objectif, si vous voulez, de l'ordre de... un budget de l'ordre de 45 milliards d'euros à l'horizon de 2022 au lieu de 32,2 à Créenor. C'est pour fixer un peu les idées. Ceci devrait permettre grossièrement le remplacement de ces matériels qui arrivent au fin de vie dans de bonnes conditions, la construction d'un deuxième port d'avion parce que, bon, il est complètement dur, mais il faut bien assurer la permanence, donc la cohérence, de nos moyens d'intervention et une augmentation des effectifs des armées dont je reviendrai et sur lesquelles je vais revenir un peu plus dans le détail en mettant fin à la déflation en cours et de manière comme objectif de revenir aux effectifs je dirais d'avance Sarkozy et également dernier point très important en créant une garde nationale d'au moins 60 000 hommes et femmes sur lesquelles nous allons également revenir tout à l'heure. Alors je vais décliner comme on dit ce que nous proposons en fonction des missions des grandes missions des armées Alors première mission très importante c'est la dissuasion qui est la première fonction stratégique comme vous savez la dissuasion c'est la garantie ultime de sécurité et d'indépendance nationale la dissuasion nucléaire c'est l'une des conditions selon le jargon habituel de notre autonomie stratégique et de notre liberté d'action et de décision donc nous maintiendrons notre arsenal nucléaire et notre force de dissuasion au niveau actuel en effet sur ce plan malgré une légère réduction de format la France depuis plus de 40 ans a pu conserver son rang et sa crédibilité celle-ci repose je le rappelle sur deux composantes de la dissuasion qui sont complémentaires sur un plan opérationnel et sur un plan technique d'abord il y a la composante aéroportée avec deux escadrons équipés l'un de rafales l'autre de mirage de 1000 N et chaque avion en portant le missile à charge nucléaire SMP mais il ne faut pas oublier également ce qu'on appelle la force aéronavale nucléaire avec les rafales qui sont manquées sur le champ de Gaulle lorsque cette force est active deuxième composante la composante océanique qui comporte 4 SNLE avec chacun 16 missiles balistiques intercontinentaux M51 et l'objectif c'est d'avoir un super-suit objectif il y a toujours au minimum un de ces sous-marins un ou deux qui sont en patrouille alors tout ça ça coûte combien de la dissuasion la dissuasion nucléaire c'est un budget annuel d'environ 3,5 milliards d'euros donc 0,17% du PIB beaucoup considèrent que c'est ruineux c'est pas tellement que ça c'est que non ça fait à peu près un peu moins un peu plus par exemple de 10% du budget de la défense consacré à la dissuasion alors le principe du maintien de cette force de dissuasion à une stricte suffisance est admis par la plupart des partis politiques c'est un des rares domaines où il y a consensus bon et à priori ça semble pas de l'avoir été commis en question donc là pour une fois on est d'accord le Front National soutient cette adhère totalement à cette philosophie de la dissuasion y compris les deux composantes je pense que c'est bon ça suffit c'est pas la peine d'en faire c'est suffisant la deuxième grande fonction stratégique c'est la protection en effet les récentes vulnérabilités qui sont apparues conduisent à mettre la protection de la population et du territoire au sein de la stratégie de sécurité nationale comme déjà nous le préconisions dans le programme 2012 on avait dit il faut mettre l'accent sur la protection de la population alors c'est si là on a été on a eu effectivement on a été bien inspiré de dire ça parce que c'est un petit peu actuellement maintenant on met l'accent dessus mais nous on l'avait déjà pas vu en 2012 alors la protection il y a plusieurs aspects il y a d'abord il faut aussi la protection vis-à-vis de la défense aérienne il faut interdire notre espace aérien à l'inclusion de tout aéronaise de missiles ce qui implique une capacité de détection à grande distance évidemment de suivi d'interception à ce sujet nous pensons que notre armée de l'air ne disposera plus des moyens nécessaires si l'on ne met pas fin rapidement à la diminution inquiétante de nos intercepteurs donc nous pensons qu'il faudra remonter la cible des Rafales à au moins 250 appareils dont 50 pour l'aéromatique la marine doit disposer des moyens pour garantir nos frontières maritimes comme on dit et la surveillance de zones d'intérêt économique il faut augmenter d'urgence le nombre des patrouilleurs haut durier de surveillance et de souveraineté on est en faveur de lancer sans tarder le programme de remplacement de ces patrouilleurs par le programme Batsima donc 18 navires et bien sûr concernant les frégates nous estimons qu'il faudra remonter l'objectif de frégates de premier rang de 15 à 18 et bien sûr concernant les sous-marins nucléaires d'attaque de conduire à terme le programme de six sous-marins qui a priori n'est pas actuellement n'est pas menacé qui est en train de nous confirmer ensuite concernant l'armée de terre nous estimons dans le cadre de la protection et pour nous estimons qu'elle doit pouvoir venir en renfort de la sécurité intérieure c'est ce qu'on lui a demandé d'ailleurs dans certaines situations d'urgence en fournissant non pas 10 000 hommes c'est effectivement ce qui était prévu mais au moins 20 000 ce qui conduira à augmenter très sensiblement donc le format global de l'armée de terre alors sur le plan de la protection intérieure depuis plusieurs années j'ai déjà abordé tout à l'instant le fonds national estime que l'éventualité des vêtements graves affectant l'ensemble du territoire n'est pas suffisamment prise en compte et il semble que les événements récents ne font que confirmer notre analyse une explosion généralisée des banlieues une attaque terroriste d'envergure avec menaces radiologiques biologiques sont désormais des événements tout à fait possibles mais nos forces spécialisées de maintien de l'ordre ne comptent aujourd'hui après d'ailleurs la diminution opérée par Sarkozy dans les années 2008-2010 donc globalement CRS et gendarmerie mobile au total 20 000 hommes disponibles ce qui est nettement insuffisable donc pour renforcer nos forces de maintien de l'ordre et de sécurité civile également en cas de crise grave et participer d'ailleurs aussi à la défense du territoire et la sécurité de la population nous sommes en faveur de la création d'une garde nationale d'au moins 60 000 hommes et femmes c'était déjà au programme de 2020 et précise que l'ensemble de ces forces de défense et de sécurité civile devra également disposer des moyens de détection et de protection vis-à-vis des agressions chimiques biologiques et radiologiques dernier aspect de la protection qu'il ne faut pas déguiger celui de la défense contre les cyberattaques dont on parlait tout à l'heure qu'elles soient d'origine étatique ou d'origine terroriste pour y faire face nous pensons qu'il faut développer beaucoup plus nos capacités de cyber défense militaire en relation étroite avec le domaine du renseignement enfin le troisième volet des grandes missions c'est l'intervention à l'extérieur du territoire national pour la défense de nos intérêts qui demeure le mode d'action le plus important parce que en fait le plus exigeant pour déterminer la dimension de forces armées alors vous le savez ces dernières années la France est intervenue à maintes reprises à l'extérieur parfois contre notre avis comme en Afghanistan nous étions clairement à la solde des américains ou en Libye dont on mesure aujourd'hui les conséquences désastreuses non seulement nous n'avons pas à Chine pour la défense de nos intérêts mais en plus nous avons aggravé considérablement en définitive les menaces à notre égard en offrant une base de développement aux terroristes islamistes pardon Sarkozy au Mali alors nous avons soutenu vous le savez l'opération Cerval qui avait été déclenchée par Hollande qui a été une réussite je crois donc il faut solliciter obtenue grâce au courage au professionnalisme et à la détermination de nos soldats mais cette opération a montré d'ailleurs quand même nos lacunes sur le plan logistique insuffisance évidente de moyens de transport aérien stratégique manque également de drones de surveillance nos soldats par ailleurs ont dû se débrouiller pour ce niveau des conditions de vie car la logistique d'ensemble était largement insuffisante alors aujourd'hui vous avez une autre opération qui est très importante c'est ce qu'on appelle l'opération Barkhane c'est une extension de l'opération Cerval vers le nord il y a 4 pays qui sont concernés et cette opération c'est vrai que le chef d'état-major des armées et le général de Villiers l'appelle l'on se considère que c'est une défense de l'avant c'est une bonne approche cette guerre que l'on mène avec l'opération Barkhane participe directement finalement à la défense de la France et de l'Europe contre le terrorisme islamiste un peu la même chose avec les opérations aériennes contre Daesh en Irak avec l'opération Sharmah alors c'est dans ces conditions d'engagement déjà un peu multiforme et à la limite de nos moyens qu'il a fallu de faire appel en urgence aux armées pour la sécurité intérieure le diagnostic aujourd'hui est largement partagé selon la plupart des chefs militaires la formule c'est nos forces armées sont au taquet au taquet c'est-à-dire il n'y a plus rien il n'y a plus de goût c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune réserve et que nos moyens humains et matériels sont d'autorment insuffisants c'est pourquoi nous l'avons déjà dit donc nous proposons un effort de défense nettement plus important en procédant si possible de six besoins importants et ça sera certainement nécessaire aux arbitrages budgétaires nécessaires car il y va d'assurer la France et la liberté de ses concitoyens nous ferons nous lancerons d'abord un nouveau livre blanc qui définira un format de l'efforce adapté aux menaces actuelles et également nous ferons voter une nouvelle loi de programmation de redressement avec comme objectif pour l'armée une force opérationnelle d'au moins 100 000 100 000 personnes une augmentation en moyenne de 20% des cibles en ce qui concerne les matériels c'est à dire plus d'hélicoptères blindés drones etc pour la marine pour la marine dans le lancement du programme du deuxième port d'avion pour assurer la permanence donc la cohérence de trois forces d'intervention nous relèverons l'objectif de la 18 fragate de cohérence et nous confirmerons les six sous-marines et gardes d'attaque pour l'armée de l'air une cible augmentée à 200 avions de combat polyvalent de 10 trafales auxquels s'ajouteront les 50 trafales marines 50 avions de transport stratégique et tactique à 400 et 12 avions de ravitaillement dans le petit rôle A330 MRTT alors malgré une situation parce qu'évidemment on va vous dire comment vous allez faire malgré la situation économique nous estimons et ça c'est très important que cet effort en faveur de la défense est possible si on a la volonté et le courage politique de procéder aux arbitrages nécessaires entre nos dépenses en clair il sera taillé dans d'autres dépenses ce à laquelle je pense c'est pour cela que seul le PAN nous pensons en France que seul Marine Le Pen et le Front National pourront faire ce genre de start-up ces conditions si on arrive à réaliser cela permettront à la France d'abord de sauver un peu puis de reconstituer un outil de défense à la hauteur de ces enjeux les enjeux c'est l'indépendance la souveraineté de la nation mais aussi à terme c'est celui de la liberté de ses citoyens voilà j'ai terminé je vous remercie merci Merci.